Un long trajet sépare le manuscrit livré par le compositeur de la partie posée sur le pupitre du musicien. La gravure est l'une des étapes sur ce trajet. A l'ère de l'informatique aussi, la gravure artisanale garantit une qualité optimale aux éditions musicales de Henley Verlag. Muni comme autant de barres du poinçon, du burin et du marteau, le graveur répond du point de vue technique et esthétique aux exigences élevées de l'édition musicale. Il va sans dire que Henley travaille depuis des années à la mise au point d'une technique de composition par ordinateur permettant d'obtenir le caractère spécifique et le haut niveau qualitatif des éditions musicales Henley. Vu la multiplicité des variantes possibles de la notation, il n'a pas encore été possible jusqu'ici de trouver la solution définitive pouvant résoudre de façon satisfaisante tous les problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui encore, les éditions Urtex de Henley Verlag sont toujours confectionnées à la main selon le procédé traditionnel de la gravure musicale. Suivons maintenant les différentes étapes de la fabrication de la planche. Avant que le graveur spécialisé ne grave en creux le texte musical et le texte rédigé sur une fine plaque de plomb, le texte préparé scientifiquement par l'éditeur fait l'objet d'un calibrage. C'est le travail de mise en page, fixant par ligne et par page la répartition optimale du texte. Le travail sur la planche peut alors commencer. En rapport avec la hauteur de page, on détermine l'espacement des portées. C'est ensuite le traçage sur la plaque des portées au moyen d'un tir-line spécial. Au cas où, par suite des hauteurs de sons différentes de la composition musicale, l'espacement des portées est variable, le graveur expérimenté doit prévoir dans sa mise en page une compensation optique garantissant une notation harmonieuse et régulière de la page imprimée. Après la répartition verticale, on procède à la répartition horizontale des notes sur la portée en fonction de leur durée. La répartition optimale des figures de notes et des signes de notation sur la portée revêt une grande importance pour la pratique instrumentale et contribue de façon décisive à la bonne lisibilité du texte. Toute bonne gravure reflète aussi le caractère du morceau, un allegro réclamant par exemple une notation sensiblement plus dense des caractères qu'un lento. Au moyen d'une pointe en acier, le graveur dessine sur la planche, page par page, la mise en page du texte. A l'aide de ces petits poinçons, une fois la page définie, le graveur inscrit sur sa planche, les uns après les autres, les notes et les signes en opérant bien évidemment par inversion pour que l'impression obtenue soit à l'endroit et dans le bon sens. Cette opération exige la plus haute concentration, étant donné que chaque poinçon requiert une frappe différente. Pour enlever toute tension à la planche, le graveur polie la face postérieure. Les petites liaisons sont aussi tracées à l'aide de poinçons spéciaux. Avec ces divers burins, le graveur grave à la main dans le métal, les ampes, les lignes auxiliaires, les barres des notes et les liaisons. Merci. 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 Les corrections sont délicates mais parfaitement possibles. Le signe à corriger est d'abord marqué au dos avec une pince, puis repoussé à l'aide du poinçon correspondant. L'endroit de la plaque est poncé et les lignes sont complétées si nécessaire avant la frappe du nouveau signe. La page 40 de l'édition haut texte de la sonate pour violon, opus 137, numéro 3 de Schubert, est poinçonnée après 8 heures de travail. Les bords et les bavures restants sont enlevés au moyen d'un grattoir triangulaire et pour finir, la plaque est affinée et polie à la brosse. Pour permettre au lecteur responsable de l'édition de vérifier le travail du graveur et de corriger le cas échéant, les erreurs ou coquilles et les irrégularités, on tire une épreuve en première sur laquelle le lecteur notera ses corrections. Alors que l'impression se faisait autrefois directement à partir de la planche, on réalise aujourd'hui, après le bon à tirer de l'éditeur, une épreuve sur papier barité, laquelle se présente sous forme de notes blanches sur fond noir. Cette épreuve permet l'obtention d'un positif. C'est ensuite l'impression en offset qui fournit un imprimé extrêmement net et précis, puis, en dernier, le façonnage dans l'atelier de brochage. La technique de la gravure musicale a créé des normes que la composition par ordinateur doit atteindre et qu'elle atteindra. Les musiciens professionnels et amateurs du monde entier continueront de bénéficier à l'avenir d'éditions Urtex Henley, présentant non seulement un texte musical scientifiquement fondé, mais aussi un texte clair, équilibré et parfaitement lisible.